salut les gamers et les gamers cette fois ci je vous propose une oeuvre qui embrasse tout un pan de l'air vidéoludique redécouvrons strider pour celles et ceux qui l'auraient oublié ce ninja a démarré sa carrière sur borne d'arcade en 1989 il aura connu une multitude de portages sur console 8 bits et 16 bits ainsi que sur un grand nombre d'ordinateurs il ya beaucoup à dire sur ce jeu tiré du manga de moto kikaku le pitch est toujours le même vous allez mettre fin aux agissements d'un despot et de toute sa clique voilà on en a fini de la trame narrative et comme vous le verrez c'est foutrement efficace et c'est évidemment un prétexte pour faire entrer en scène notre héros de la vieille école parce que oui pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué le strider qui nous intéresse est un reboot il reprend donc la trame principale du premier épisode le jeu tout entier par contre ne se déroule que dans le premier niveau du jeu d'origine dans un lieu faisant furieusement penser au kremlin à sa sortie sur arcade la guerre froide était encore dans tous les esprits et de toute façon les grands méchants des années 80 ont toujours été les communistes le mythique dragon soviétique a été dépoussiéré et les trois serètes du vent ainsi que leur mère spirituelle sont aussi de la partie et bien d'autres adversaires ainsi qu'un certain solo de l'opus 2 de la version psx sorti en 1997 par la suite on s'éloigne un peu de l'ambiance soviétique pour se retrouver dans des égouts ou dans des lieux de type industriel et donc un peu plus impersonnel au moins on fera l'impasse sur le niveau de la jungle avec les dinosaures cela aurait été d'un kitsch et ce n'est clairement pas le but de cet épisode il reprend aussi l'ennemi master mayo que l'on affrontera encore à la fin et toujours aux abords de la lune dans sa base stratosphérique que l'action se déroule dans une même unité de lieu n'est pas un défaut en soi on frôle presque la monotonie mais le jeu étant plutôt court environ quatre à cinq heures ou sept à huit en cherchant bien tous les objets cachés on n'a pas vraiment le temps pour que cela nuise à l'ensemble je ne vous parlerai pas de la version strider 2 sorti en 1990 et réalisé par tiertex et édité par us gold tellement ce jeu était une infamie à l'époque strider était juste un shinobi like alors bien sûr il était original avec son sabra plasma d'ailleurs à la sortie de la megadrive et avant que sonic ne pointe le bout de son museau il était le port étendard de cette console mais pot acheté la console pour strider le portage de la version arcade est d'ailleurs une grande réussite sur la génesis ce quatrième opus tente donc de renouer avec ses origines et c'est tout naturellement qu'on le qualifiera de jeu old school avec son aspect en 2d.5 et son scrolling multidirectionnel sur un plan purement graphique c'est beau les effets de poussière et autres shaders sont efficaces les caractères design rappelle le côté manga du jeu avec un aspect galaxy express 1999 du plus bel effet on regrettera la surexploitation des différents soldats et autres ennemis sinon en termes de level design il se démarque de ses aînés par un aspect metroidvania complètement maîtrisé le rendant plus complexe et même s'il reste un jeu de plateforme action cela en fait une oeuvre à l'intérêt d'écupler comparé aux anciens opus qui voulaient nous faire croire qu'ils apportaient une pseudo liberté de mouvement en plus des antagonistes précédemment cités notre héros fera connaissance avec des personnes qui vont l'aider tout au long de l'aventure et ça amène un peu de fraîcheur à ce jeu qui finalement a évidemment un scénario des plus basiques la recette de strider est simple du boss de grande taille des armes qui défouraillent et des sauts périlleux à vous donner le tournis et ce dernier strider ne dérange pas la règle et nous en met plein les mirettes son action débridée et frénétique ainsi que tous les ingrédients qui ont fait le succès d'antan sont bel et bien présents notre héros peut sauter faire des glissades et accrocher aux parois les aficionados ne seront pas dépaysés et on a même droit à l'arrivée en deltaplane alors que demander de plus et bien pour ce qui est du sound design la musique a aussi été remasterisée pour notre plus grand plaisir et elle est toujours aussi agréable la progression dans les différents niveaux est très bien gérée on obtient de nouvelles capacités assez régulièrement devenant de plus en plus une machine à tuer et possédant de nouvelles aptitudes qui nous permettent d'appréhender les niveaux sous un nouvel angle parmi les attaques spéciales de type a b et c utilisables à l'aide de la deuxième barre d'énergie on retrouvera donc les animaux fidèles aux héros et qui sont le faucon et la panthère ces derniers sont des armes et aussi les moyens d'atteindre d'autres lieux de la carte on a aussi une sorte de drone de soutien qui fait office de bouclier et déverrouille certains mécanismes au niveau de votre cypher c'est à dire votre sabre il pourrait être de trois types de plasma de feu et de glace et cela aura aussi une incidence sur vos kunai qui sont votre arme de jet leur obtention sera très utile même si on sera capable en attendant de dévier les projectiles ennemis en les renvoyant à de votre sabre laser durant vos pérégrinations vous découvrirez des esquisses ou des infos sur les personnages et des niveaux à débloquer prolongeant l'expérience avec de nouveaux challenge de type parcours d'orientation balisé et knock out pas trop mal pensé mais tout ceci reste anecdotique en termes de renouvellement de gameplay pour conclure on peut sans nul doute dire que cet épisode est le meilleur de la série il fait honneur aux fans dire you et à ceux pro jeunes pour avoir joué aux anciens épisodes ils jouent la carte du old school sans être extrémiste pour autant certains auraient sûrement souhaité un quatrième niveau de difficulté nommé hardless et renouant avec les trois vies et l'unique continu de la belle époque avec la possibilité de trouver des vies ça et là ainsi que des continues sur la carte parce que même si le jeu en difficile et dur il n'en est pas moins finissable assez aisément grâce aux vies infinies et que les checkpoints soient éloignés ne change pas grand chose alors sur ces bonnes paroles je vous propose quelques minutes de gameplay et je vous remercie je vous donne rendez vous très bientôt pour un prochain test d'ailleurs le prochain jeu testé est aussi le quatrième opus d'une autre série mythique qui ouvrit la voie à un nouveau type de jeu usant d'un aspect jusque là ignoré et je veux donc parler de l'infiltration alors je vous dis à très vite et ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501